bonjour et bienvenue sur la chaîne de camille et cédric en ve heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau produit enfin pas un nouveau produit mais on nous a envoyé un produit à monter et donc je me trouve de 20 devant quoi ben non c'est quoi le produit avec le coffre ouvert à le franck oui ouvert parce que du coup on nous a envoyé des vérins électriques de chez ancho voilà tu vois la préparation de la vidéo c'est magnifique mais on est toujours très fort on va les monter on va voir si ça se monte facilement si ça marche bien pour rappel il ya quelques mois on avait monté ce alors qu'ils n'étaient pas électriques mais c'est juste des vérins qui permettait d'ouvrir le franck en gros on t'appuie ça ouvre c'est mécanique ouais voilà voilà donc là ils sont électriques on peut ouvrir et fermer directement à l'aide de l'application pesla si je dis pas de conneries alors je sais pas si tu dis conneries mais on va peut-être demander parce que bon pour ce genre de truc tout le monde le sait on fait pas tout seul on fait pas tout seul on fait appel à la team voilà occitanie on est accompagné de professionnels ne reproduisent c'est pas tous les gestes que vous allez voir aujourd'hui sans expérience alors oui on peut demander olivier sur sa voiture sur xenia a aussi combien de jours il faut pour monter les on m'a donné à peu près un état une idée en disant c'est normalement s'il y en a pas trop de souci c'est deux heures mal donc je vais lancer mon chronomètre dans cinq minutes donc ça tombe en marche au bout de deux heures c'est ça c'est ce qu'il a dit et par contre olivier qui a lui sur xenia donc franck électrique va te répondre ça c'est sur l'appli donc du coup voilà ouvrir fermer sur l'appli sur le tableau de bord ouais donc c'est la même chose en fait c'est exactement comme c'est le même bouton c'est juste que une fois on appuie ça ouvre quand il est ouvert on rappuie ça ferme c'est magique il va nous faire l'unboxing là parce que t'as rien ouvert en plus bah non mais on fait des coups du coup professionnel vous allez pouvoir nous présenter ce qu'il ya dans le kit il doit être en anglais donc ici tu as les nouveaux vérins électriques ah oui ils sont bien mon stock oui oui ils aient bouton position ah donc là tu as donc les deux vérins ouais on installera assez une nouvelle gage d'accord c'est différent de la note en fait la note on avait juste un petit support qu'on changeait mais là apparemment il ya oui ouais ouais et puis après ça c'est ça c'est le ça c'est le le moteur sussion qui est pas le même ça c'est le contrôleur ça c'est le contrôleur ça c'est plus petit ça c'est plus grand et ça c'est toute la filasse qui va avec tu as une mise à jour à faire tu mets une carte micro usd ah oui tu peux faire les mises à jour directement sur le contrôleur donc tu mets une carte micro usd ok bon a priori la notice à jour puisque tu vois on a quand même pour modèle 3 2021 machin truc qui montre voilà les différences de si jamais on a des décalages de façon va falloir l'étudiant un petit peu pour voir ouais on est d'accord comment ça se monte et ce qu'il ya dans l'emballage donc commencer par enlever la protection oui donc la protection ici et la protection ici et là on est parti pour enlever le cache carrément le coude et donc tu vas enlever tout le tout le coffre en fait pour la partie plastique enlever le joint et la bassine non non ah oui d'accord on peut tout laisser dedans parce qu'on enlève le tour on voit qu'il utilise des outils professionnels aussi donc si vous voulez vous donnera les références de son matériel ouais on vous donnera leur numéro de téléphone pour les compagnie je savais pas que c'était pris là aussi oui il ya une vis là ouais donc on enlevé le dans le coeur de la machine c'est ça qu'elle est on en profite pour voir le coeur de la tesla donc on va changer les vérins oui donc faut enlever ceux qui sont en place je me souviens comment faire sauter là non maintenant qu'il tient le capot merci donc pour enlever les vérins il suffit d'écarter la bague ça écarte la mâchoire et on peut tirer le verin oui oui en bas donc le démonter les braquettes et les changer ça doit être la même donc ils livrent des braquettes pour venir remplacer ceux d'origine et pour mettre les les vérins à motoriser en dessous tu disais quoi je me régale je te vois travailler non mais tu veux pas tu veux pas le démonter avant de monter ça mais j'arrive pas ça c'est trop bon je continue à suivre le professionnel donc il faut le monter braquette vers l'intérieur alors là tu as compris si jamais pour les enlever on est quand même bien à la merde si jamais il y a un truc faut prendre quand même ça va voilà mais tu recommences la mamanerie en plus et ben voilà ça se monte sans problème ça se monte sans problème ça c'est du travail de professionnel passage du fil du vérin à l'intérieur donc deuxième vérin en place donc on est passé là sous sous le bras là comme on a récupéré par en dessous donc les deux sont là on du coup tu as déjà fait les trois quarts du montage je sens pas convaincu c'est regardant mais parce que là après faut modifier aussi devant donc on a enlevé le ressort original et qui avait sur le loquet là il va falloir qu'on mette leur système en dessous et qu'on remonte le ressort pour qu'ils soient actionnés par leur espèce de loquet là en fait ce qui est livré c'est ça c'est ça va dessous et ça donc on glisse dessous voilà avec les trous en face et du coup tu remontes ça pour que ça se prenne dans l'espèce de loquet là l'espèce de rond ouais bah oui ça sert à ça en fait c'est ça qui va venir tirer sur l'heure on l'avait pour la verrouiller en fait après leur déverrouiller ok donc c'est ça qui va actionner le donc ensuite faut rebrancher le ressort et le prendre là dedans si je comprends bien leur matrouille il était déjà leur maître où il était déjà on a juste rajouté la pièce où tu le rajoutes sauf que là on a été verrouillé leur soir il est encore plus tendu donc tu as passé le ressort tu as remis le ressort et tu l'as passé dans leur système à eux là et donc on verrouille la prise là une fois qu'on a remis notre ressort et notre système il faut le refixer ça c'est quoi là tu retrouves plus et moins de batterie ouais pour éventuellement pouvoir donner un coup de booster en fait sur la voiture du coup faut passer ça donc ça va être ce qui va nous servir d'ouverture d'urgence au cas où il faut une camille hyper flexible c'est bon bon du coup maintenant que la partie mécanique elle est faite on va pouvoir passer à la partie électrique qui retrouve dans tous les câbles là toute façon ils sont tous ils sont tous différents à part là les vérins donc on a droite gauche il ya marqué des 3d4 donc ça devrait marquer quelque part et puis après pour le reste le trouver par rapport à ici tu veux dire des 3d4 non parce que là ils sont identiques droite et gauche d'accord ok donc ça c'est pas un problème non donc ça tout ça on est d'accord là c'est de là ça c'est les vérins ça c'est les vérins ça ça doit être à mon avis le buzzer faire les réglages après le buzzer tu veux dire on parle de ça de ça non ça ça fait le c'est le petit bip comme à l'arrière quand on bip et ça tourne bip et ça ferme donc là il est en train de remplacer le connecteur d'origine le rouge et jaune c'est l'origine ouais à la place je mets le bleu je branche dedans ça vient faire un pont et je vais celui dans l'interface donc là on va venir brancher les moteurs des vérins ça c'est pour l'alimentation c'est donc ça va le brancher sur la batterie c'est bon ok donc là tu vas mettre la masse donc le petit buzzer pour faire les tuts et le boîtier de contrôle donc là en théorie en théorie il est alimenté ça clignote en tout cas c'est le fonctionnement normal déjà beaucoup on a compris qu'il va falloir attacher du chiffre tu ne laisses pas des fils comme ça dans le vide on va tous les attachés parce que tu vois que les fils standard ils sont bien propres bien bien alignés gainés etc partout là on a une arbre de freine quoi donc il va falloir tout attacher pour que ce soit propre tu as fait tous les branchements et on est d'accord qu'avant de tout remonter il faut tester c'est ça soft fermeture c'est génial avec le capot un peu de traviole mais il faut qu'on remonte droit et là on l'a mis à la vitesse max bon du coup là il faut ranger donc maintenant faut ranger les fils chéri oui pour ranger les fils super au boulot si jamais le fring qui se ferme pas pour le fermer à la main entièrement une fois pour déclencher leur le mécanisme on peut y passer des heures pour faire la réglage on a le petit bouton donc on a pu une première fois on a un premier bip ça règle une fois qu'on a réglé la hauteur max on reste appuyé et on attend 2 3 donc 2 3 4 ou 5 bits pour avoir la vitesse de fermeture donc 2 c'est lent 5 c'est rapide là on l'a réglé en rapide à 5 de son atrium c'est ce que je pense aussi parce que deux c'est vraiment très 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 oui on est d'accord non plus surtout avec le sorti comme il a parce que moi sur le x c'est bleu et il tire mais tu as vraiment le dernier centimètre il va temps avant tout on va tu y arrive donc on fixe tout on refait un dernier essai on remonte bac c'est ça parfait on est enfermé on vous attend laisse les réfléchir à l'optimisation et donc la finalisation c'est de ranger les câbles ce qui est parfaitement fait on a un spécialiste de l'avionique avec nous c'est pour ça ça se voit donc on peut refaire un dernier essai si c'est validé on ferme oh là là on sent les professionnels les quoi j'ai passé nous voir parce que tu avais pas de siège à du coup elle vient prendre un cours de comment on monte un franck électrique revissage on n'a plus qu'à remettre la touche finale et on est bon on est confiant et après s'y régler le capot alors non on va voir comment il tombe déjà touche le bouton dans notre bataille là 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 il ya un bouton ce bouton là 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 mais relève toi vas-y c'est quoi ces commentaires assis pour faire aller voilà oui on le ferme on ne va pas se le faire qu'un seul voilà allez la blague mais la blague c'est vrai j'ai branché débranché le bouton et few minutes later pour ceux qui se demandent comment on a réglé un autre problème de fermeture de capot en fait une fois que vous avez installé le kit on show vous avez plusieurs leviers pour le réglage du capot que soit pour le remettre droit ou pour qu'il ferme correctement un des premiers leviers ce sont les fameux crochets qui tiennent les vérins là qu'on peut monter ou descendre vous vous rappelez en début de vidéo on les a changé et quand on les revit c'est ben il ya on peut jouer sur en avant ou en arrière donc ça avance ou ça recule le capot et ça ajuste aussi le vérin par rapport à sa fermeture sur le sur le plastique du capot second levier quand vous allez regarder le cache qui est ici voilà donc vous vous souvenez on a modifié ce mécanisme là et quand on leur visse on peut monter ou descendre le mécanisme manchot mais aussi monter ou descendre le mécanisme d'origine tesla donc en jouant sur la hauteur et ben on peut jouer sur la prise du capot et du coup une fois que c'est bien réglé normalement il suffit de tester en appuyant sur le petit bouton magique et ça ferme on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo donc quelques jours après le montage pour vous faire un compte rendu sur nos tests enfin surtout ceux de camille parce que c'est toi qui utilise le plus la voiture en ce moment donc niveau montage mon avis perso c'est que comme d'habitude avec ancho il ya une notice qui est fourni mais qui correspond pas forcément à la version qui livre parce que chez ancho il faut savoir qu'ils mettent régulièrement à jour leurs produits et que les notices fournies ne suivent pas forcément on a fini par comprendre à l'aide d'olivier et ludo comment ça se montre enfin surtout on s'en est sorti avec les quelques réglages que je vous ai monté précédemment ça se fait mais faut être patient et faut être un petit peu bricoleur quand même je pense effectivement faut s'en mettre patience pour le pour le montage pas avoir la trouille quoi il ya plusieurs petits réglages et les solutions c'est pas compliqué à avoir des copains bricolaires merci encore regardez des tutos youtube complètement pété comme le nôtre voilà vous trouvez voilà des vidéos de montage pour les petits détails réglages qu'on a du mal sur la femme parce que là la notice il faut être clair un peu mieux faire quoi ouais peut mieux faire de loin non mais en show ils sont pas bons là dessus clairement donc le montage entendre est sorti mais faut être vigilant faut prendre son temps il faut pas être pressé au niveau de la qualité du produit et de son utilisation qu'est ce que tu en penses toi qui l'utilise au quotidien ça c'est super pratique du coup oui clairement ben on va l'utiliser déjà c'était déjà bien pratique d'avoir les vérins qui s'ouvraient automatiquement voilà les vérins pneumatiques là c'était déjà déjà c'était chouette ce mois c'était plutôt un endroit de stockage le fringue j'y mettais le câble de trucs à domicile des trucs on n'utilise jamais au final j'ai tout viré parce que là j'utilise beaucoup plus quoi la simplicité faisant voilà entre fermeture ouverture donc ça marche du téléphone et de l'écran on est d'accord téléphone écran ouais ouais j'utilise j'utilise encore plus que plus quoi voilà là c'est devenu contente ah mais non mais moi je trouve ça génial par contre ça marche bien tu n'as pas eu de bug tu n'as pas eu de truc bizarre aucun aucun donc ça non ça marche très bien aucun bug pour revenir au produit et son prix donc là j'ai regardé sur le site il est actuellement à 469 dollars le code camcède camcède c a m c e d un je vous l'affiche dans la vidéo est toujours valable donc ça vous donne 20% de réduction sur le prix du produit c'est toujours bon à prendre après niveau rapport qualité prix est ce que je l'aurais acheté pour on va arrondir à ces 469 dollars mais je pense qu'avec les frais de port on va dire ça doit te coûter dans les 500 euros est ce que je l'aurais acheté pour 500 euros je sais pas alors maintenant que ça te rend service au quotidien tu aurais sorti 500 euros pour le produit ou pas 500 ça ça fait ça fait ça fait beaucoup ouais je pense que psychologie ouais ça aurait mérité d'être un peu moins cher quand même après le produit en lui même une fois qu'il est installé il est efficace oui oui bien sûr et c'est vraiment bien d'entrée quoi on profite beaucoup plus effectivement une fois encore du franck et de ses capacités mais ça reste ça reste un billet d'entrée qui est qui est en fait une fois que tu l'as je pense que tu te dis que ça devrait être d'origine ça c'est un message pour tesla franchement pas en plus vu le prix actuel des tesla j'y reviendrai dans une autre vidéo c'est cadeau mais vu le prix actuel des tesla franchement ce genre de système sur le franck je pense que ça devrait être intégré de série voilà on est d'accord il y a plein de trucs qui devraient être intégrés de série oui je suis d'accord mais là mais là c'est c'est un voilà je dis ça parce qu'ils ont fait l'effort d'origine il n'y avait pas le coffre qui s'ouvrait électriquement ça a été rajouté dans les 2021 je pense qu'ils pourraient faire l'effort d'un vérin sur le franck à l'avant bon bref on verra en tout cas si on doit conclure on est satisfait du produit l'installation faut y passer un petit peu de temps et le prix ça peut être un petit frein quand même parce que c'est pas donné voilà je pense qu'on a tout dit sur sur le franck électrique de chez ancho donc si le produit vous intéresse bah je vous donne le lien vous avez notre code de réduction faites vous plaisir j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à donner votre avis si vous l'avez acheté ou si vous comptez l'acheter ce que vous en pensez rapport qualité prix n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao salut et là je mets bien aussi moi mais ma main devant ta tête parce que tu as passé 10 minutes à faire comme ça allez salut